C'est une très belle promotion pour l'UTBM, l'université de technologie de Bellefort-Mobéliard, qui vient de placer trois de ses chercheurs dans un classement des universitaires les plus influents au monde. À Sémenan, deux d'entre eux ont ouvert les portes de leur laboratoire à Émilien Diaz et Éric Dobieff. L'UTBM se porte bien. Trois de ses enseignants font partie des chercheurs les plus influents au monde, selon la prestigieuse université de Stanford. Parmi eux, Han Lin Liao, 63 ans, qui exerce dans ce laboratoire spécialisé dans les matériaux. C'est une reconnaissance pour moi, surtout pour le laboratoire, pour l'université aussi. Ça peut nous aider, parce que quand on a la publication, les gens, dans le milieu industriel, ils peuvent venir nous voir pour remonter les projets, pour nous demander de faire des prestations. Ici, les chercheurs travaillent essentiellement sur de l'impression 3D et de la projection thermique. Ils créent des pièces et cherchent à leur faire obtenir un revêtement plus résistant. On va faire un revêtement sur cette pièce-là, sans acier. On va faire un dépôt de zircones sur cette pièce-là. Ce procédé industriel, c'est ce qui a valu au professeur Liao ses nombreuses publications. Mais il n'est pas le seul chercheur du laboratoire à s'être distingué. Son mentor, aujourd'hui retraité, figure également parmi les non cités dans le classement international. Ah, monsieur le chercheur ! Comment ça va, mon ami Han Lin ? La vocation, c'est évidemment de former des étudiants, et puis d'espérer toujours que l'élève dépasse le maître. Donc effectivement, j'ai accueilli, dans les années, fin des années 80, Han Lin au laboratoire. Et voilà, maintenant nous sommes pères. Arrivé à Sévenan dans les années 80, Christian Codet a fondé le laboratoire de recherche en matériaux. Et son enseignement a visiblement porté ses fruits. Aujourd'hui, plusieurs anciens doctorants, anciens chercheurs, anciens thésards, qui sont aux manettes, qui ont également une reconnaissance, bénéficient d'une reconnaissance internationale. Donc ça, c'est un grand motif de satisfaction également. Et puis ça rassure également quant à l'avenir des moyens qui ont été développés. Le TBM n'a donc pas fini d'étendre sa renommée. En tout cas, son avenir, lui, semble déjà assuré.